C'est toujours plaisant de lire Flaubert, mais je me demandais un peu quel pouvait être le lien avec aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est un cœur simple, en fait c'est l'histoire d'un confinement. C'est l'histoire d'une femme simple qui a passé une vie confinée dans un territoire très restreint. Et ça nous rappelle des choses par rapport au temps qui passe, par rapport à la lenteur du temps qui passe quand on est confiné et qu'on ne sait pas trop quoi faire. La lenteur du temps qui passe et qu'on ne voit en même temps qu'on ne voit pas passer. C'est le paradoxe. Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l'Évêque enviaient à Madame Aubin sa servante Félicité. Pour cent francs par an, elle faisait la cuisine et le ménage, cousait, lavait, repassait, savait brider un cheval, engraisser les volailles, battre le beurre et resta fidèle à sa maîtresse qui, cependant, n'était pas une personne agréable. Elle avait épousé un beau garçon, sans fortune, mort au commencement de 1809 en lui laissant deux enfants très jeunes avec une quantité de dettes. Alors elle vendit ses immeubles, sauf la ferme de Touc et la ferme de Géphos, dont les rentes montaient à 5 000 francs tout au plus. Et elle quitta sa maison de Saint-Mélène pour en habiter une autre, moins dispendieuse, ayant appartenu à ses ancêtres et placée derrière les halles. Cette maison revêtue d'ardoise se trouvait entre un passage et une ruelle aboutissant à la rivière. Elle avait intérieurement des différences de niveau qui faisaient tribucher. Un vestibule étroit séparait la cuisine de la salle, où Mme Aubin se tenait tout le long du jour, assise près de la croisée dans un fauteuil de paille. Contre le lambris peint en blanc s'alignait huit chaises d'acajou. Un vieux piano supportait sous un baromètre un tas pyramidal de boîtes et de cartons. Deux bergères de tapisserie flanquaient la cheminée en marbre jaune et de style Louis XV. La pendule, au milieu, représentait un temple de Vesta. Et tout l'appartement sentait un peu le moisi, car le plancher était plus bas que le jardin. Au premier étage, il y avait d'abord la chambre de madame, très grande, tendue d'un papier à fleurs pâles et contenant le portrait de monsieur en costume de muscadin. Elle communiquait avec une chambre plus petite, où l'on voyait deux couchettes d'enfants sans matelas. Puis venait le salon, toujours fermé et rempli de meubles, recouvert d'un drap. Ensuite, un corridor menait à un cabinet d'études. Des livres et des paperasses garnissaient les rayons d'une bibliothèque entourant de ses trois côtés un large bureau de bois noir. Les deux panneaux en retour disparaissaient sous des dessins à la plume, des paysages à la gouache et des gravures d'eau drant, souvenirs d'un temps meilleur et d'un luxe évanoui. Une lucarne, au second étage, éclairait la chambre de félicité, ayant vue sur les prairies. Elle se levait dès l'aube, pour ne pas manquer la messe, et travaillait jusqu'au soir sans interruption. Puis, le dîner étant fini, la vaisselle en ordre et la porte bien close, elle enfouissait la bûche sous les cendres et s'endormait devant l'âtre, son rosaire à la main. Personne dans les marchandages ne montrait plus d'entêtement. Quant à la propreté, le poli de ses casseroles faisait le désespoir des autres servantes. Économe, elle mangeait avec lenteur et recueillait du doigt sur la table les miettes de son pain, un pain de douze livres, cuit exprès pour elle et qui durait vingt jours. En toute saison, elle portait un mouchoir d'indienne fixé dans le dos par une épingle, un bonnet lui cachant les cheveux, des bas gris, un jupon rouge, et par-dessus sa camisole, un tablier à bavettes comme les infirmières d'hôpital. Son visage était maigre et sa voix aiguë. À vingt-cinq ans, on lui en donnait quarante. Dès la cinquantaine, elle ne marqua plus aucun âge. Et toujours silencieuse, la taille droite et les gestes mesurés semblaient une femme en bois, fonctionnant d'une manière automatique. Elle avait eu comme une autre son histoire d'amour. Son père, un maçon, s'était tué en tombant d'un échafaudage. Puis sa mère mourut. Ses sœurs se dispersèrent. Un fermier la recueillit et l'employa toute petite à garder les vaches dans la campagne. Elle grelottait sous des haillons, buvait à plat ventre l'eau des mars, à propos de rien était battu, et finalement fut chassée pour un vol de trente sols qu'elle n'avait pas commis. Elle entra dans une autre ferme. Il devint fille de basse-cours. Et comme elle plaisait au patron, ses camarades la jalousaient. Un soir du mois d'août, elle avait alors dix-huit ans, ils l'entraînèrent à l'assemblée de Colville. Tout de suite, elle fut étourdie, stupéfaite par le tapage des ménétriers, les lumières dans les arbres, la bigarure des costumes, les dentelles, les croix d'or, cette masse de monde sautant à la fois. Elle se tenait à l'écart modestement, quand un jeune homme d'apparence cossue et qui fumait sa pipe les deux coudes sur le timon d'un baneau vint l'inviter à la danse. Il lui paya du cidre, du café, de la galette, un foulard, et, s'imaginant qu'elle le devinait, offrit de la reconduire. Au bord d'un champ d'avoine, il la renversa brutalement. Elle eut peur et se mit à crier. Il s'éloigna. Un autre soir, sur la route de Beaumont, elle voulut dépasser un grand chariot de foin qui avançait lentement, et, en frôlant les roues, elle reconnut Théodore. Il l'aborda d'un air tranquille, disant qu'il fallait tout pardonner puisque c'était la faute de la boisson. Elle ne sut que répondre et avait envie de s'enfuir. Aussitôt, il parla des récoltes et des notables de la commune, car son père avait abandonné Colville pour la ferme des Échos, de sorte que, maintenant, il se trouvait voisin. « Ah ! » dit-elle. Il ajouta qu'on désirait l'établir. Du reste, il n'était pas pressé et attendait une femme à son goût. Elle baissa la tête. Alors il lui demanda si elle pensait au mariage. Elle reprit en souriant que c'était mal de se moquer. « Mais non, je vous jure ! » Et du bras gauche, il lui entoura la taille. Elle marchait, soutenue par son étreinte. Il se ralentit. Le vent était mou, les étoiles brillaient, l'énorme chartée de foin oscillait devant eux, et les quatre chevaux, en traînant leurs pas, soulevaient de la poussière. Puis, sans commandement, ils tournèrent à droite. Il l'embrassa encore une fois. Elle disparut dans l'ombre. Théodore, la semaine suivante, en obtint des rendez-vous. Il se rencontrait au fond des cours, derrière un mur, sous un arbre isolé. Elle n'était pas innocente à la manière des demoiselles. Les animaux l'avaient instruite. Mais la raison et l'instinct de l'honneur l'empêchèrent de faillir. Cette résistance exaspéra l'amour de Théodore, si bien que pour le satisfaire, ou naïvement, peut-être, il proposa de l'épouser. Elle hésitait à le croire. Il fit de grands serments. Bientôt, il avoua quelque chose de fâcheux. Ses parents, l'année dernière, lui avaient acheté un homme. Mais d'un jour à l'autre, on pourrait le reprendre. L'idée de servir l'effrayait. Cette couardise fut pour féliciter une preuve de tendresse. La sienne en redoubla. Elle s'échappait la nuit et parvenue au rendez-vous, Théodore la torturait avec ses inquiétudes et ses instances. Enfin, il annonça qu'il irait lui-même à la préfecture prendre des informations et les apporterait dimanche prochain, entre onze heures et minuit. Le moment arrivé, elle courut vers l'amoureux. À sa place, elle trouva un de ses amis. Il lui apprit qu'elle ne devait plus le revoir. Pour se garantir de la conscription, Théodore avait épousé une vieille femme très riche, Mme Le Housset, de Touc. Ce fut un chagrin désordonné. Elle se jeta par terre, poussa des cris, appela le bon Dieu et gémit toute seule dans la campagne jusqu'au soleil levant. Puis elle revint à la ferme, déclara son intention d'en partir. Et au bout du mois, ayant reçu ses comptes, elle enferma tout son petit bagage dans un mouchoir et se rendit à Pont-l'Évêque. Devant l'auberge, elle questionna une bourgeoise en capeline de veuve et qui précisément cherchait une cuisinière. La jeune fille ne savait pas grand-chose, mais paraissait avoir tant de bonne volonté et si peu d'exigence que Mme Aubin finit par dire « Soit, je vous accepte. » Félicité un quart d'heure après était installée chez elle. D'abord, elle y vécut dans une sorte de tremblement que lui causait le genre de la maison et le souvenir de monsieur planant sur tout. Paul et Virginie, l'un âgé de sept ans, l'autre de quatre à peine, lui semblaient formés d'une matière précieuse et elle les portait sur son dos comme un cheval et Mme Aubin lui défendit de les baiser à chaque minute ce qui la mortifia. Cependant, elle se trouvait heureuse. La douceur du milieu avait fondu sa tristesse. Tous les jeudis, des habitués venaient faire une partie de Boston. Félicité préparait d'avance les cartes et les chaufferettes. Ils arrivaient à huit heures bien juste et se retiraient avant le coup de onze. Chaque lundi matin, le brocanteur qui logeait sous l'allée étalait par terre ses ferrailles. Puis la ville se remplissait d'un bourdonnement de voies où se mêlaient des hennissements de chevaux, des bellements d'agneaux, des grognements de cochons avec le bruit sec des carrioles dans la rue. Vers midi, au plus fort du marché, on voyait paraître sur le seuil un vieux paysan de haute taille, la casquette en arrière, le nez crochu et qui était Roblin, le fermier de Géphos. Peu de temps après, c'était Liébar, le fermier de Touques, petit, rouge, obèse, portant une veste grise et des housseaux armés des pronds. Tous deux offraient à leurs propriétaires des poules ou des fromages. Félicité, invariablement déjouait leurs astuces et il s'en allait plein de considérations pour elle. Elle ouvrait la porte avec plaisir devant M. Bourret, ancien avoué. Sa cravate blanche et sa calvitie, le jabot de sa chemise, son ample redingote brune, sa façon de priser en arrondissant le bras, tout son individu lui produisait ce trouble où nous jette le spectacle des hommes extraordinaires. Comme il gérait les propriétés de Madame, il s'enfermait avec elle pendant des heures dans le cabinet de M. et craignait toujours de se compromettre, respectait infiniment la magistrature, avait des prétentions au latin. Pour instruire les enfants d'une manière agréable, il leur fit cadeau d'une géographie en estampe. Elle représentait différentes scènes du monde, des anthropophages coiffés de plumes, un singe enlevant une demoiselle, des bédouins dans le désert, une baleine qu'on harponnait, etc. Paul donna l'explication de ses gravures à Félicité, ce fut même toute son éducation littéraire. Celle des enfants était faite par Guyot, un pauvre diable employé à la mairie, fameux pour sa belle main et qui repassait son canif sur sa botte. Quand le temps était clair, on s'en allait de bonne heure à la ferme de Géphos. La cour est en pente, la maison dans le milieu et la mer au loin apparaît comme une tache grise. Félicité, retirée de son cabat des tranches de viande froide et on déjeunait dans un appartement faisant suite à la laiterie. Il était le seul reste d'une habitation de plaisance maintenant disparue. Le papier de la muraille en lambeau tremblait au courant d'air. Madame Aubin penchait son front accablée de souvenirs. Les enfants n'osaient plus parler. « Mais jouez donc ! » disait-elle. Il décampait. Paul montait dans la grange, attrapait les oiseaux, faisait des ricochets sur la mare ou tapait avec un bâton les grosses futailles qui résonnaient comme des tambours. Virginie donnait à manger aux lapins, se précipitait pour cueillir des bleuets et la rapidité de ses jambes découvrait ses petits pantalons brodés. Un soir d'automne, on s'en retourna par les herbages. La lune à son premier quartier éclairait une partie du ciel et un brouillard flottait comme une écharpe sur les sinuosités de la touque. Des bœufs, étendus au milieu du gazon, regardaient tranquillement ces quatre personnes passer. Dans la troisième pâture, quelques-uns se levèrent puis se mirent en rond devant elle. « Ne craignez rien ! » dit Félicité. Et murmurant une sorte de complainte, elle flatta sur l'échine celui qui se trouvait le plus près. Il fit volte-face, les autres l'imitèrent. Mais quand l'herbage suivant fut traversé, un beuglement formidable s'éleva. C'était un taureau que cachait le brouillard. Il avança vers les deux femmes. Madame Aubin allait courir. Non, non, moins vite. Elle pressait le pas cependant et entendait par derrière un souffle sonore qui se rapprochait. ses sabots comme des marteaux battaient l'herbe de la prairie. Voilà qu'il galopait maintenant. Félicité se retourna et elle arrachait à deux mains des plaques de terre qu'elle lui jetait dans les yeux. Il baissait le mufle, secouait les cornes et tremblait de fureur en beuglant horriblement. Madame Aubin au bout de l'herbage avec ses deux petits cherchait éperdue comment franchir le haut bord. Félicité reculait toujours devant le taureau et continuellement lançait des mottes de gazon qui l'aveuglaient tandis qu'elle criait « Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! » Madame Aubin descendit le fossé, poussa Virginie, Paul ensuite, tomba plusieurs fois en tâchant de gravir le talus et à force de courage y parvint. Le taureau avait acculé Félicité contre une claire voix. Sa bave lui rejaillissait à la figure une seconde de plus s'il l'éventrait. Elle eut le temps de se couler entre deux barreaux et la grosse bête toute surprise s'arrêta. Cet événement pendant bien des années fut un sujet de conversation à Pont-l'évêque. Félicité n'en tira aucun orgueil ne se doutant même pas qu'elle eût rien fait d'héroïque. Virginie l'occupait exclusivement car elle eut à la suite de son effroi une affection nerveuse et M. Poupard le docteur conseilla les bains de mer de Trouville. Dans ce temps-là ils n'étaient pas fréquentés. Mme Aubin prit des renseignements consulta Bourret fit des préparatifs comme pour un long voyage. Ses colis partirent la veille dans la charrette de Liébar. Le lendemain il amena deux chevaux dont l'un avait une selle de femme munie d'un dossier de velours et sur la coupe du second un manteau roulé formait une manière de siège. Mme Aubin y monta derrière lui félicité se chargea de Virginie et Paul enfourcha l'âne de M. le chapetois prêté sous la condition d'en avoir grand soin. La route était si mauvaise que ses huit kilomètres exigèrent deux heures. La mère Liébar en apercevant sa maîtresse prodigua les démonstrations de joie. Elle lui servit un déjeuner où il y avait un alloyot des tripes du boudin une fricassée de poulet du cidre mousseux une tarte aux compotes et des prunes à l'eau de vie accompagnant le tout de politesse à madame qui paraissait en meilleure santé à mademoiselle devenue magnifique et à M. Paul singulièrement forci sans oublier leurs grands-parents défunts que les Liébars avaient connus étant au service de la famille depuis plusieurs générations. On fut encore une demi-heure avant d'atteindre Trouville. La petite caravane mit pied à terre pour passer les écores c'était une falaise surplombant des bateaux et trois minutes plus tard au bout du quai on entra dans la cour de l'agneau d'or chez la mère David. Virginie dès les premiers jours se sentit moins faible résultat du changement d'air et de l'action des bains. Elle les prenait en chemise à défaut d'un costume et sa bonne la rhabillait dans une cabane de douaniers qui servaient aux baigneurs. L'après-midi on s'en allait avec l'âne au-delà des roches noires du côté d'Enecville. Presque toujours on se reposait dans un pré ayant d'eau-ville à gauche le havre à droite et en face la pleine mer. Elle était brillante de soleil lisse comme un miroir tellement douce qu'on entendait à peine son murmure des moineaux cachés pépiaient et la voûte immense du ciel recouvrait tout cela. Madame Aubin assise travaillait à son ouvrage de couture Virginie près d'elle tressait des joncs Félicité s'arclait des fleurs de lavande Paul qui s'ennuyait voulait partir. D'autres fois ayant passé la touque en bateau il cherchait des coquilles la marée basse laissait à découvert des oursins des gotefiches des méduses et les enfants couraient pour saisir des flocons d'écume que le vent emportait. Les flots endormis en tombant sur le sable se déroulaient le long de la grève elle s'étendait à perte de vue mais du côté de la terre avait pour limite les dunes la séparant du marais large prairie en forme d'hippodrome quand il revenait par là Trouville au fond sur la pente du coteau à chaque pas grandissait et avec toutes ces maisons inégales semblait s'épanouir dans un désordre gai Le principal divertissement était le retour des barques Dès qu'elles avaient dépassé les balises elles commençaient à louvoyer Leur voile descendait aux deux tiers des mâts et la misaine gonflée comme un ballon elles avançaient glissait dans le clapotement des vagues jusqu'au milieu du port où l'encre tout à coup tombait Ensuite le bateau se plaçait contre le quai les matelots jetait par-dessus le bordage des poissons palpitants une file de charrette les attendait et des femmes en bonnet de coton s'élançaient pour prendre les corbeilles et embrasser leurs hommes Une d'elles un jour aborda Félicité qui peu de temps après entra dans la chambre toute joyeuse elle avait retrouvé une soeur et Nastasie Barrette femme le roux apparut tenant un nourrisson à sa poitrine de la main droite à un autre enfant et à sa gauche un petit mousse les poings sur les hanches et le béret sur l'oreille Au bout d'un quart d'heure Mme Aubin la congédia On les rencontrait toujours aux abords de la cuisine ou dans les promenades que l'on faisait le mari ne se montrait pas Félicité ce prix d'affection pour eux Elle leur acheta une couverture des chemises un fourneau Évidemment ils l'exploitaient Cette faiblesse agaçait Mme Aubin qui d'ailleurs n'aimait pas les familiarités d'une vœu car il tutoyait son fils Et comme Virginie toussait et que la saison n'était plus bonne elle revint à Pont-Lévesque M. Bourret l'éclaira sur le choix d'un collège celui de Caen passait pour le meilleur Paul y fut envoyé et fit bravement ses athieux satisfait d'aller vivre dans une maison où il aurait des camarades Mme Aubin se résigna à l'éloignement de son fils parce qu'il était indispensable Virginie y songea de moins en moins Félicité regrettait son tapage mais une occupation vint la distraire A partir de Noël elle mena tous les jours la petite fille au catéchisme Quand elle avait fait à la porte une génuflexion elle s'avançait sous la haute nef entre la double ligne des chaises ouvrait le banc de Mme Aubin s'asseyait et promenait ses yeux autour d'elle les garçons à droite les filles à gauche emplissaient les stales du coeur le curé se tenait debout près du lutrin sur un vitrail de l'abside le Saint d'Esprit dominait la Vierge un autre la montrait à genoux devant l'enfant Jésus et derrière le tabernacle un groupe en bois représentait Saint Michel terrassant le dragon le prêtre fit d'abord un abrégé de l'histoire sainte elle croyait voir le paradis le déluge la tour de Babel des villes en flammes des peuples qui mouraient des idoles renversées et elle garda de cet éblouissement le respect du très haut et la crainte de sa colère puis elle pleura en écoutant la passion pourquoi l'avait-il crucifié lui qui chérissait les enfants nourrissait les foules guérissait les aveugles et avait voulu par douceur naître au milieu des pauvres sur le fumier d'une étable les semailles les moissons les pressoirs toutes ces choses familières dont parle l'évangile se trouvaient dans sa vie le passage de Dieu les avait sanctifiés et elle aima plus tendrement les agneaux par amour de l'agneau les colombes à cause du Saint-Esprit elle avait peine à imaginer sa personne car il n'était pas seulement oiseau mais encore un feu et d'autres fois un souffle c'est peut-être sa lumière qui voltige la nuit au bord des marécages son haleine qui pousse les nuées sa voix qui rend les cloches harmonieuses et elle demeurait dans une adoration jouissant de la fraîcheur des murs et de la tranquillité de l'église quant au dogme elle n'y comprenait rien ne tâcha même pas de comprendre le curé discourait les enfants récitaient elle finissait par s'endormir et se réveillait tout à coup quand ils faisaient en s'en allant claquer leurs sabots sur les dalles ce fut de cette manière à force de l'entendre qu'elle apprit le catéchisme son éducation religieuse ayant été négligée dans sa jeunesse et dès lors elle imita toutes les pratiques de Virginie jeûnait comme elle se confessait avec elle à la fête Dieu elles firent ensemble un reposoir madame Aubin voulait faire de sa fille une personne accomplie et comme Guyot ne pouvait lui montrer ni l'anglais ni la musique elle résolut de la mettre en pension chez les Ursulines de Honfleur l'enfant n'objecta rien félicité soupirait trouvant madame insensible puis elle songea que sa maîtresse peut-être avait raison ces choses dépassaient sa compétence enfin un jour une vieille tapissière s'arrêta devant la porte et il en descendit une religieuse qui venait chercher mademoiselle félicité monta les bagages sur l'impérial fit des recommandations au cocher et plaça dans le coffre six pots de confiture et une douzaine de poires avec un bouquet de violette Virginie au dernier moment fut prise d'un grand sanglot elle embrassait sa mère qui la baisait au front en répétant allons du courage du courage le marche-pied se releva la voiture partie alors madame Aubin eut une défaillance et le soir tous ses amis le ménage Lormeau madame le chapetois ses demoiselles Rochefeuil monsieur de Houbeville et Bourret se présentèrent pour la consoler la privation de sa fille lui fut d'abord très douloureuse mais trois fois la semaine elle en recevait une lettre les autres jours lui écrivait se promenait dans son jardin lisait un peu et de cette façon comblait le vide des heures le matin par habitude Félicité entrait dans la chambre de Virginie et regardait les murailles elle s'ennuyait de n'avoir plus à peigner ses cheveux à lui lasser ses bottines à la border dans son lit et de ne plus voir continuellement sa gentille figure de ne plus la tenir par la main quand elles sortaient ensemble dans son désœuvrement elle essaya de faire de la dentelle ses doigts trop lourds cassaient les fils elle n'entendait à rien avait perdu le sommeil suivant son mot était miné pour se dissiper elle demanda la permission de recevoir son neveu Victor il arrivait le dimanche après la messe les joues roses la poitrine nue et sentant l'odeur de la campagne qu'il avait traversée tout de suite elle dressait son couvert il déjeunait l'un en face de l'autre et mangeant elle-même le moins possible pour épargner la dépense elle le bourrait tellement de nourriture qu'il finissait par s'endormir au premier coup des vèpres elle le réveillait brossait son pantalon nouait sa cravate et se rendait à l'église appuyée sur son bras dans un orgueil maternel ses parents le chargeaient toujours d'en tirer quelque chose soit un paquet de cassonade du savon de l'eau de vie parfois même de l'argent il apportait ses nips à accommoder et elle acceptait cette besogne heureuse d'une occasion qui le forçait à revenir au mois d'août son père l'emmena au cabotage c'était l'époque des vacances l'arrivée des enfants la consola mais Paul devenait capricieux et Virginie n'avait plus l'âge d'être tutoyée ce qui mettait une gêne une barrière entre elles Victor alla successivement à Morlaix à Dunkerque et à Brighton au retour de chaque voyage il lui offrait un cadeau la première fois ce fut une boîte en coquille la seconde une tasse à café la troisième un grand bonhomme en pain d'épices il embellissait avait la taille bien prise un peu de moustache de bons yeux francs et un petit chapeau de cuir placé en arrière comme un pilote il l'amusait en lui racontant des histoires mêlées de termes marins un lundi 14 juillet 1819 elle n'oublia pas la date Victor annonça qu'il était engagé au long cours et dans la nuit du surlendemain par le paquebot de Honfleur irait rejoindre sa goélette qui devait démarrer du Havre prochainement il serait peut-être deux ans parti le pauvre gamin durant des mois allait donc rouler sur les flots ses précédents voyages ne l'avaient pas effrayé de l'Angleterre et de la Bretagne on revenait mais l'Amérique les colonies les îles cela était perdu dans une région incertaine à l'autre bout du monde dès lors Félicité pensa exclusivement à son neveu les jours de soleil elle se tourmentait de la soif quand il faisait de l'orage craignait pour lui la foudre en écoutant le vent qui grondait dans la cheminée et emportait les ardoises elle le voyait battu par cette même tempête au sommet d'un mât fracassé tout le corps en arrière sous une nappe d'écume ou bien souvenir de la géographie en estampe il était mangé par les sauvages pris dans un bois par des singes se mourait le long d'une plage déserte et jamais elle ne parlait de ses inquiétudes madame Aubin en avait d'autres sur sa fille les bonnes sœurs trouvaient qu'elle était affectueuse mais délicate la moindre émotion l'énervait il fallut abandonner le piano sa mère exigeait du couvent une correspondance réglée un matin que le facteur n'était pas venu elle s'impatienta et elle marchait dans la salle de son fauteuil à la fenêtre c'était vraiment extraordinaire depuis quatre jours pas de nouvelles pour qu'elle se consola par son exemple félicité lui dit moi madame voilà six mois que je n'en ai reçu de qui donc la servante répliqua doucement mais de mon neveu oh votre neveu et au sang les épaules madame Aubin reprit sa promenade ce qui voulait dire je n'y pensais plus au surplus je m'en moque un mousse un gueu belle affaire tandis que ma fille songeait donc félicité bien que nourrie dans la rudesse fut indignée contre madame puis oublia il lui paraissait tout simple de perdre la tête à l'occasion de la petite les deux enfants avaient une importance égale un lien de son coeur les unissait et leur destinée devait être la même le pharmacien lui apprit que le bateau de Victor était arrivé à la Havane il avait lu ce renseignement dans une gazette à cause des cigares elle imaginait la Havane un pays où l'on ne fait pas autre chose que de fumer et Victor circulait parmi les nègres dans un nuage de tabac pouvait-on en cas de besoin s'en retourner par terre à quelle distance était-ce de Pont-Lévesque pour le savoir elle interrogea monsieur Bourret il atteignit son atlas puis commença des explications sur les longitudes et il avait un beau sourire de cuistre devant l'ahurissement de félicité enfin avec son porte-crayon il indiqua dans les découpures d'une tâche ovale un point noir imperceptible en ajoutant voici elle se pencha sur la carte ce réseau de lignes coloriées fatiguait sa vue sans lui rien apprendre et Bourret l'invitant à dire ce qui l'embarrassait elle le pria de lui montrer la maison où demeurait Victor Bourret leva les bras il éternua rit énormément une candeur pareille excitait sa joie et félicité n'en comprenait pas le motif elle qui s'attendait peut-être à voir jusqu'au portrait de son neveu tant son intelligence était bornée ce fut quinze jours après que Liébar à l'heure du marché comme d'habitude entra dans la cuisine et lui remit une lettre qu'envoyait son beau-frère ne sachant lire aucun des deux elle eut recours à sa maîtresse madame Aubin qui comptait les mailles d'un tricot le posa près d'elle décacheta la lettre pressaillit et d'une voix basse avec un regard profond c'est un malheur qu'on vous annonce votre neveu il était mort on n'en disait pas davantage félicité tomba sur une chaise en s'appuyant la tête à la cloison et ferma ses paupières qui devinrent roses tout à coup puis le front baissé les mains pendantes l'oeil fixe elle répétait par intervalle pauvre petit gars pauvre petit gars Liébard la considérait en exhalant des soupirs madame Aubin tremblait un peu elle lui proposa d'aller voir sa soeur à Trouville félicité répondit par un geste qu'elle n'en avait pas besoin il y eut un silence le bonhomme Liébard jugea convenable de se retirer alors elle dit ça ne leur fait rien à eux sa tête retomba et machinalement elle soulevait de temps à autre les longues aiguilles sur la table à ouvrage des femmes passèrent dans la cour avec un brancard ou des gouttelets du linge en les apercevant par les carreaux elle se rappelait sa lessive l'ayant coulé la veille il fallait aujourd'hui la rincer et elle sortit de l'appartement sa planche et son tonneau étaient au bord de la touque elle jeta sur la berge un tas de chemises retroussa ses manches prit son battoir et les coups forts qu'elle donnait s'entendaient dans les autres jardins à côté les prairies étaient vides le vent agitait la rivière au fond de grandes herbes s'y penchaient comme des chevelures de cadavres flottant dans l'eau elle retenait sa douleur jusqu'au soir fut très brave mais dans sa chambre elle s'y abandonna à plat ventre sur son matelas le visage dans l'oreiller et les deux points contre les tempes Virginie s'affaiblissait des oppressions de la toux une fièvre continuelle et des marbrures aux pommettes décelaient quelques affections profondes monsieur Poupard avait conseillé un séjour en Provence madame Aubin s'y décida et eut tout de suite repris sa fille à la maison sans le climat de Pont-Lévesque elle fit un arrangement avec un loueur de voitures qui la menait au couvent chaque mardi il y a dans le jardin une terrasse d'où l'on découvre la scène Virginie s'y promenait à son bras sur les feuilles de pampres tombées quelquefois le soleil traversant les nuages la forçait à cligner ses paupières pendant qu'elle regardait les voiles au loin et tout l'horizon depuis le château de Tancarville jusqu'au phare du Havre ensuite on se reposait sous la tonnelle sa mère s'était procurée un petit fût d'excellents vins de Malaga et riant à l'idée d'être grise elle en buvait deux doigts pas davantage ses forces reparurent l'automne s'écoula doucement félicité rassurait madame Aubin mais un soir qu'elle avait été aux environs faire une course elle rencontra devant la porte le cabriolet de monsieur Poupard et il était dans le vestibule madame Aubin nouait son chapeau donnez-moi ma chaufferette ma bourse mes gants plus vite donc Virginie avait une fluxion de poitrine c'était peut-être désespéré pas encore dit le médecin et tous deux montèrent dans la voiture sous des flocons de neige qui tourbillonnait la nuit allait venir il faisait très froid Félicité se précipita dans l'église pour allumer un cierge puis elle courut après le cabriolet qu'elle rejoignit une heure plus tard sauta légèrement par derrière où elle se tenait aux torsades quand une réflexion lui vint la cour n'était pas fermée si des voleurs s'introduisaient et elle descendit le lendemain dès l'aube elle se présenta chez le docteur il était rentré et reparti à la campagne puis elle resta dans l'auberge croyant que des inconnus apporteraient une lettre enfin au petit jour elle prit la diligence de Lisieux le couvent se trouvait au fond d'une ruelle escarpée vers le milieu elle entendit des sons étranges un glas de mort c'est pour d'autres pensa-t-elle et Félicité tira violemment le marteau au bout de plusieurs minutes des savates se traînèrent la porte s'entrebailla et une religieuse parut la bonne sœur avec un air de componction dit qu'elle venait de passer en même temps le glas de Saint-Léonard redoublait Félicité parvint au second étage dès le seuil de la chambre elle aperçut Virginie étalée sur le dos les mains jointes la bouche ouverte et la tête en arrière sous une croix noire s'inclinant vers elle entre les rideaux immobiles moins pâle que sa figure Madame Aubin au pied de la couche qu'elle tenait dans ses bras poussait des hoquets d'agonie la supérieure était debout à droite trois chandeliers sur la commode faisaient des taches rouges et le brouillard blanchissait les fenêtres des religieuses emportèrent Madame Aubin pendant deux nuits Félicité ne quitta pas la morte elle répétait les mêmes prières jetait de l'eau bénite sur les draps revenait s'asseoir et la contemplait à la fin de sa première veille elle remarqua que la figure avait jauni les lèvres bleuirent le nez se pinçait les yeux s'enfonçaient elle les baisa plusieurs fois et n'eut pas éprouvé un immense étonnement si Virginie les eut rouvert pour de pareilles âmes le surnaturel est tout simple elle fit sa toilette l'enveloppa de son linceul la descendit dans sa bière lui posa une couronne étala ses cheveux ils étaient blonds et extraordinaires de longueur à son âge félicité en coupa une grosse mèche dont elle glisse à la moitié dans sa poitrine résolue à ne jamais s'en dessaisir le corps fut ramené à Pont-l'évêque suivant les intentions de madame Aubin qui suivait le corbillard dans une voiture fermée après la messe il fallut encore trois quarts d'heure pour atteindre le cimetière Paul marchait en tête et sanglotait monsieur Bourret était derrière ensuite les principaux habitants les femmes couvertes de menthe noire et félicité elle songeait à son neveu et n'ayant pu lui rendre ses honneurs avait un surcroît de tristesse comme si on lui enterrait avec l'autre le désespoir de madame Aubin fut illimité d'abord elle se révolta contre Dieu le trouvant injuste de lui avoir pris sa fille elle qui n'avait jamais fait de mal et dont la conscience était si pure mais non elle aurait dû l'emporter dans le midi d'autres docteurs l'auraient sauvée elle s'accusait voulait la rejoindre crier en détresse au milieu de ses rêves un sur tout l'obsédait son mari costumé comme un matelot revenait d'un long voyage et lui disait en pleurant qu'il avait reçu l'ordre d'emmener Virginie alors il se concertait pour découvrir une cachette quelque part une fois elle rentra du jardin bouleversée tout à l'heure elle montrait l'endroit le père et la fille lui étaient apparus l'un auprès de l'autre et il ne faisait rien il la regardait pendant plusieurs mois elle resta dans sa chambre inerte félicité la sermonnait doucement il fallait se conserver pour son fils et pour l'autre en souvenir d'elle elle reprenait madame Aubin comme se réveillant ah oui oui vous ne l'oubliez pas allusion au cimetière qu'on lui avait scrupuleusement défendu félicité tous les jours s'y rendait puis des années s'écoulèrent toutes pareilles et sans autre épisode que le retour des grandes fêtes Pâques l'Assomption la Toussaint des événements intérieurs faisaient une date où l'on se reportait plus tard ainsi en 1825 deux vitriers badigeonèrent le vestibule en 1827 une portion du toit tombant dans la cour faillituer un homme l'été de 1828 ce fut à madame d'offrir le pain béni bourré vers cette époque s'absenta mystérieusement et les anciennes connaissances peu à peu s'en allèrent Guyot Liébard madame le Chaptois Roblin l'oncle Gremandville paralysés depuis longtemps une nuit le conducteur de la Maleposte annonça dans Pont-l'évêque la révolution de juillet un sous-préfet nouveau peu de jours après fut nommé le baron de Larsonnière ex-consul en Amérique et qui avait chez lui outre sa femme sa belle-sœur avec trois demoiselles assez grandes déjà on les apercevait sur le gazon habillés de blouses flottantes elles possédaient un aigre et un perroquet madame Aubin eut leur visite et ne manqua pas de la rendre du plus loin qu'elle paraissait félicité accourait pour la prévenir mais une chose était seule capable de l'émouvoir les lettres de son fils il ne pouvait suivre aucune carrière étant absorbée dans les estaminets elle lui payait ses dettes il en refaisait d'autres et les soupirs que poussait madame Aubin en tricotant près de la fenêtre arrivaient à féliciter qui tournait son rouet dans la cuisine elle se promenait ensemble le long de l'espalier et causait toujours de Virginie se demandant si telle chose lui aurait plu en telle occasion ce qu'elle eut dit probablement toutes ces petites affaires occupaient un placard dans la chambre à deux lits madame Aubin les inspectait le moins souvent possible un jour d'été elle se résigna et des papillons s'envolèrent de l'armoire ses robes étaient en ligne sous une planche où il y avait trois poupées des cerceaux à un ménage la cuvette qui lui servait elles retirèrent également les jupons les bas les mouchoirs et les étendirent sur les deux couches avant de les replier le soleil éclairait ses pauvres objets en faisait voir les tâches et des plis formés par les mouvements du corps l'air était chaud et bleu un merle gazouillait tout semblait vivre dans une douceur profonde elles retrouvèrent un petit chapeau de peluche à long poil couleur marron mais il était tout mangé de vermine félicité le réclama pour elle-même leurs yeux se fixèrent l'une sur l'autre s'emplirent de larmes enfin la maîtresse ouvrit ses bras la servante s'y jeta et elles s'étreignirent satisfaisant leur douleur dans un baiser qui les égalisait c'était la première fois de leur vie madame Aubin n'étant pas d'une nature expansive félicité lui en fut reconnaissante comme d'un bienfait et désormais la chérie avec un dévouement bestial et une vénération religieuse la bonté de son coeur se développa après les polonais ce fut le père Kolmich un vieillard passant pour avoir fait des horreurs en 93 il vivait au bord de la rivière dans les décombres d'une porcherie les gamins le regardaient par les fentes du mur et lui jetaient des cailloux qui tombaient sur son grabat où il gisait continuellement secoué par un cathare avec des cheveux très longs les paupières enflammées et au bras une tumeur plus grosse que sa tête elle lui procura du linge tâcha de nettoyer son bouge rêvait à l'établir dans le fournil sans qu'il gêne un madame quand le cancer eut crevé elle le pensa tous les jours quelquefois lui apportait de la galette le plaçait au soleil sur une botte de paille et le pauvre vieux en bavant et en tremblant la remerciait de sa voix éteinte craignait de la perdre allonger les mains dès qu'il la voyait s'éloigner il mourut elle fit dire une messe pour le repos de son âme ce jour-là il lui advint un grand bonheur au moment du dîner le nègre de madame l'arsenière se présenta tenant le perroquet dans sa cage avec le bâton la chaîne et le cadenas un billet de la baronne annonçait à madame Aubin que son mari étant élevé à une préfecture il partait le soir et elle la priait d'accepter cet oiseau comme un souvenir et en témoignage de ses respects il occupait depuis longtemps l'imagination de féliciter car il venait d'Amérique et ce mot lui rappelait Victor si bien qu'elle s'en informait auprès du nègre une fois même elle avait dit c'est madame qui serait heureuse de la voir le nègre avait redit le propos à sa maîtresse qui ne pouvant l'emmener s'en débarrassait de cette façon il s'appelait Loulou son corps était vert le bout de ses ailes roses son front bleu et sa gorge dorée mais il avait la fatigante manie de mordre son bâton s'arrachait les plumes éparpillait ses ordures répandait l'eau de sa baignoire madame Aubin qui l'ennuyait le donna pour toujours à féliciter elle entreprit de l'instruire bientôt il répéta charmant garçon serviteur monsieur je vous salue Marie il était placé auprès de la porte et plusieurs s'étonnaient qu'il ne répondit pas au nom de Jaco puisque tous les perroquets s'appellent Jaco on le comparait à une dinde à une bûche autant de coups de poignard pour féliciter étrange obstination de loulou ne parlant plus du moment qu'on le regardait néanmoins il cherchait la compagnie car le dimanche pendant que c'est demoiselle Rochefeuille monsieur de Houbeville et de nouveaux habitués on froid la petite caire monsieur Varin et le capitaine Mathieu faisaient leur partie de carte il cognait les vitres avec ses ailes et se démenait si furieusement qu'il était impossible de s'entendre la figure de Bourret sans doute lui paraissait très drôle dès qu'il l'apercevait il commençait à rire à rire de toutes ses forces les éclats de sa voix bondissaient dans la cour l'écho l'écho les répétait les voisins se mettaient à leurs fenêtres riaient aussi et pour n'être pas vu du perroquet monsieur Bourret se coulait le long du mur en dissimulant son profil avec son chapeau atteignait la rivière puis entrait par la porte du jardin et les regards qu'il envoyait à l'oiseau manquaient de tendresse félicité le plaça dans la cuisine sa chenette fut retirée et il circulait par la maison quand il descendait l'escalier il appuyait sur les marches la courbe de son bec levait la patte droite puis la gauche et elle avait peur qu'une telle gymnastique ne lui causât des étourdissements monsieur Paul un jour eut l'imprudence de lui souffler aux narines la fumée d'un cigare une autre fois madame Lormeau l'agaçait du bout de son ombrelle il n'en a pas la virole enfin il se perdit elle l'avait posée sur l'herbe pour le rafraîchir s'absenta une minute et quand elle revint plus de perroquet d'abord elle le chercha dans les buissons au bord de l'eau et sur les toits sans écouter sa maîtresse qui lui criait prenez donc garde vous êtes folle ensuite elle inspecta tous les jardins de Pont-Lévêque et elle arrêtait les passants vous n'auriez pas vu quelquefois par hasard mon perroquet à ceux qui ne connaissaient pas le perroquet elle en faisait de la description tout à coup elle crut distinguer derrière les moulins au bas de la côte une chose verte qui voltigeait mais au haut de la côte rien un porte-balle lui affirma qu'il l'avait rencontré tout à l'heure à Meulaine dans la boutique de la mère Simon elle y courut on ne savait pas ce qu'elle voulait dire enfin elle rentra épuisée les savates en lambeaux la mort dans l'âme et assise au milieu du banc près de madame elle racontait toutes ses démarches quand un poids léger lui tomba sur l'épaule loulou que diable avait-il fait peut-être qu'il s'était promené aux environs elle eut du mal à s'en remettre ou plutôt ne s'en remit jamais par suite d'un refroidissement il lui vint une angine peu de temps après un mal d'oreille trois ans plus tard elle était sourde et elle parlait très haut même à l'église bien que ses péchés auraient pu sans déshonneur pour elle ni inconvénient pour le monde se répandre à tous les coins du diocèse monsieur le curé jugea convenable de ne plus recevoir sa confession que dans la sacristie des bourdonnements illusoires achevaient de la troubler souvent sa maîtresse lui disait mon dieu comme vous êtes bête elle répliquait oui madame en cherchant quelque chose autour d'elle le petit cercle de ses idées se rétrécit encore et le carillon des cloches le mugissement des bœufs n'existaient plus tous les êtres fonctionnaient avec le silence des fantômes un seul bruit arrivait maintenant à ses oreilles la voix du perroquet comme pour la distraire il reproduisait le tic-tac du tournebroche l'appel aigu d'un vendeur de poissons la scie du menuisier qui logeait en face et au cou de la sonnette imitait madame Aubin félicité la porte la porte ils avaient des dialogues lui débitant à satiété les trois phrases de son répertoire et elle y répondant par des mots sans plus de suite mais où son cœur s'épanchait loulou dans son isolement était presque un fils un amoureux il escaladait ses doigts mordillait ses lèvres se cramponnait à son fichu et comme elle penchait son front en branlant la tête à la manière des nourrices les grandes ailes du bonnet et les ailes de l'oiseau frémissaient ensemble quand des nuages s'amoncelaient et que le tonnerre grondait il poussait des cris se rappelant peut-être les ondées de ses forêts natales le ruissellement de l'eau excitait son délire il voltait éperdu montait au plafond renversait tout et par la fenêtre allait barboter dans le jardin mais revenait vite sur un des chenets et sautillant pour se sécher ses plumes montrait tantôt sa queue tantôt son bec un matin du terrible hiver de 1837 qu'elle l'avait mis devant la cheminée à cause du froid elle le retrouva mort au milieu de sa cage la tête en bas et les ongles dans les fils de fer une congestion l'avait tué sans doute elle pleura tellement que sa maîtresse lui dit et bien faites-le empailler elle demanda conseil au pharmacien qui avait toujours été bon pour le perroquet il écrivit au Havre un certain félaché se chargea de cette besogne mais comme la diligence égarait parfois les colis elle résolut de le porter elle-même jusqu'à Enfleur les pommiers sans feuilles se succédaient au bord de la route de la glace couvrait les fossés des chiens aboyaient autour des fermes et les mains sous son mantelet avec ses petits sabots noirs et son cabas elle marchait prestement sur le milieu du pavé elle traversa la forêt dépassa le haut chêne atteignit Saint-Gatien derrière elle dans un nuage de poussière et emporté par la descente une malposte au grand galop se précipitait comme une trombe en voyant cette femme qui ne se dérangeait pas le conducteur se dressa par-dessus la capote et le postillon criait aussi pendant que ses quatre chevaux qu'il ne pouvait retenir accéléraient leur train les deux premiers la frôlaient d'une secousse de ses guides il les jeta dans le débord mais furieux releva le bras et à pleine volée avec son grand fouet lui cingla du ventre au chignon un tel coup qu'elle tomba sur le dos son premier geste quand elle reprit connaissance fut d'ouvrir son panier loulou n'avait rien heureusement elle sentit une brûlure à la joue droite ses mains qu'elle y porta étaient rouges le sang coulait elle s'assit sur un mètre de cailloux se tamponna le visage avec son mouchoir puis elle mangea une croûte de pain mise dans son panier par précaution et se consolait de sa blessure en regardant l'oiseau arrivée au sommet d'Ecmoville elle aperçut les lumières de honfleur qui scintillaient dans la nuit comme une quantité d'étoiles la mer plus loin s'étalait confusément alors une faiblesse l'arrêta et la misère de son enfance la déception du premier amour le départ de son neveu la mort de Virginie comme les flots d'une marée revinrent à la fois et lui montant à la gorge l'étouffait puis elle voulut parler au capitaine du bateau et sans dire ce qu'elle envoyait lui fit des recommandations Félaché garda longtemps le perroquet il le promettait toujours pour la semaine prochaine au bout de six mois il annonça le départ d'une caisse et il n'en fut plus question c'était à croire que jamais Loulou ne reviendrait ils me l'auront volé pensait-elle enfin il arriva et splendide droit sur une branche d'arbre qui se vissait dans un socle d'acajou une patte en l'air la tête oblique et mordant une noix que l'empailleur par amour du grandiose avait doré elle l'enferma dans sa chambre cet endroit où elle admettait peu de monde avait l'air tout à la fois d'une chapelle et d'un bazar tant il contenait d'objets religieux de choses hétéroclites une grande armoire gênée pour ouvrir la porte en face de la fenêtre surplombant le jardin un oeil de bœuf regardait la cour une table près du lit de sangle supportait un pot à eau deux peignes et un cube de savon bleu dans une assiette ébréchée on voyait contre les murs des chapelets des médailles plusieurs bonnes vierges un bénitier en noix de coco sur la commode couverte d'un drap comme un hôtel la boîte en coquillage que lui avait donné Victor puis un arrosoir et un ballon des cahiers d'écriture la géographie en estampe une paire de bottines et au clou du miroir accroché par ses rubans le petit chapeau de peluche félicité poussait même ce genre de respect si loin qu'elle conservait une des redingotes de monsieur toutes les vieilleries dont ne voulait plus madame Aubin elle les prenait pour sa chambre c'est ainsi qu'il y avait des fleurs artificielles au bord de la commode et le portrait du comte d'Artois dans l'enfoncement de la lucarne au moyen d'une planchette le loup fut établi sur un corps de cheminée qui avançait dans l'appartement chaque matin en s'éveillant elle l'apercevait à la clarté de l'aube et se rappelait alors les jours disparus et d'insignifiantes actions jusqu'en leur moindre détail sans douleur pleine de tranquillité ne communiquant avec personne elle vivait dans une torpeur de somnambule les processions de la fête Dieu la ranimaient elle allait quêter chez les voisines des flambeaux et des paillassons afin d'embellir le reposoir que l'on dressait dans la rue à l'église elle contemplait toujours le Saint-Esprit et observa qu'il avait quelque chose du perroquet sa ressemblance lui parut encore plus manifeste sur une image d'épinal représentant le baptême de notre Seigneur avec ses ailes de pourpre et son corps d'émeraude c'était vraiment le portrait de Loulou l'ayant acheté elle le suspendit à la place du comte d'Artois de sorte que du même coup d'œil elle les voyait ensemble ils s'associèrent dans sa pensée le perroquet se trouvant sanctifié par ce rapport avec le Saint-Esprit qui devenait plus vivant à ses yeux et intelligible le père pour s'énoncer n'avait pu choisir une colombe puisque ces bêtes-là n'ont pas de voix mais plutôt un des ancêtres de Loulou et Félicité priait en regardant l'image mais de temps à autre se tournait un peu vers l'oiseau elle eut envie de se mettre dans les demoiselles de la Vierge Madame Aubin l'en dissuada un événement considérable surgit le mariage de Paul la semaine suivante on a pris la mort de Monsieur Bourret en Basse-Bretagne dans une auberge la rumeur d'un suicide se confirma des doutes s'élevèrent sur sa probité Madame Aubin étudia ses comptes et ne tarda pas à connaître la quirielle de ses noirceurs détournement d'aréage vente de bois dissimulée fausse quittance etc. de plus il avait un enfant naturel et des relations avec une personne de dosulé ses turpitudes l'affligèrent beaucoup au mois de mars 1853 elle fut prise d'une douleur dans la poitrine sa langue paraissait couverte de fumée les sangs ne calmèrent pas l'oppression et le neuvième soir elle expira ayant juste 72 ans on la croyait moins vieille à cause de ses cheveux bruns dont les bandeaux entouraient sa figure blême marquée de petite vérole peu d'amis la regrettèrent ses façons étant d'une auteur qui éloignait félicité la pleura comme on ne pleure pas les maîtres que Madame mourut avant elle cela troublait ses idées lui semblait contraire à l'ordre des choses inadmissibles et monstrueux dix jours après le temps d'accourir de Besançon les héritiers survinrent la brue fouilla les tiroirs choisi des meubles vendit les autres puis ils regagnèrent l'enregistrement le fauteuil de Madame son guéridon sa chaufferette les huit chaises étaient parties la place des gravures se dessinait en carré jaune au milieu des cloisons ils avaient emporté les deux couchettes avec leur matelas et dans le placard on ne voyait plus rien de toutes les affaires de Virginie Félicité remonta les étages ivre de tristesse le lendemain il y avait sur la porte une affiche l'apothicaire lui cria dans l'oreille que la maison était à vendre elle chancela et fut obligée de s'asseoir ce qui la désolait principalement c'était d'abandonner sa chambre si commode pour le pauvre Loulou en l'enveloppant d'un regard d'angoisse elle implorait le sein d'esprit et contracta l'habitude idolâtre de dire ses oraisons agenouillées devant le perroquet quelquefois le soleil entrant par la lucarne frappait son oeil de verre et en faisait jaillir un grand rayon lumineux qui la mettait en extase elle avait une rente de 380 francs léguée par sa maîtresse le jardin lui fournissait des légumes quant aux habits elle possédait de quoi se vêtir jusqu'à la fin de ses jours et épargnait l'éclairage en se couchant dès le crépuscule elle ne sortait guère afin d'éviter la boutique du brocanteur où s'étalaient quelques-uns des anciens meubles depuis son étourdissement elle traînait une jambe et ses forces diminuant la mère Simon ruinée dans l'épicerie venait tous les matins fendre son bois et pomper de l'eau ses yeux s'affaiblir les persiennes n'ouvraient plus bien des années se passèrent et la maison ne se louait pas et ne se vendait pas dans la crainte qu'on ne la renvoya félicité ne demandait aucune réparation les lattes du toit pourrissaient pendant tout un hiver son traversin fut mouillé après Pâques elle cracha du sang alors la mère Simon eut recours à un docteur félicité voulut savoir ce qu'elle avait mais trop sourde pour entendre un seul mot lui parvint pneumonie il lui était connu et elle répliqua doucement ah comme madame trouvant naturel de suivre sa maîtresse le moment des reposoirs approchait le premier était toujours au bas de la côte le second devant la poste le troisième vers le milieu de la rue il y eut des rivalités à propos de celui-là et les paroissiennes choisirent finalement la cour de madame Aubin les oppressions et la fièvre augmentaient félicité se chagrinait de ne rien faire pour le reposoir au moins si elle avait pu y mettre quelque chose alors elle songea au perroquet ce n'était pas convenable objectèrent les voisines mais le curé accorda cette permission elle en fut tellement heureuse qu'elle le pria d'accepter quand elle serait morte loulou sa seule richesse du mardi au samedi veille de la fête Dieu elle toussa plus fréquemment le soir son visage était grippé ses lèvres se collaient à ses gencives des vomissements parurent et le lendemain au petit jour se sentant très bas elle fit appeler un prêtre trois bonnes femmes l'entouraient pendant l'extrême onction Félicité de temps à autre parlait à des ombres les bonnes femmes s'éloignèrent la Simone déjeunât un peu plus tard elle prit loulou et l'approchant de Félicité allons dites-lui adieu bien qu'il ne fût pas un cadavre les vers le dévoraient une de ses ailes était cassée l'étoupe lui sortait du ventre mais aveugle à présent elle le baisa au front et le gardait contre sa joue la Simone le reprit pour le remettre sur le reposoir la Simone Applaudissements